Et puis vous avez aussi vos compétences de classe qui ont complètement changé. Ensuite vous avez aussi le Slash Quest qui a vraiment une belle interface. Ceux qui ont regardé les spoils sur Twitter vous connaissez la magie. Mais c'est très simple. Vous avez premièrement la commande Slash Magie. Donc premièrement toutes les infos dans Slash Magie, commande l'organisme pitch, etc. Et puis pour gérer ses sorts, c'est juste ici nos conseils sont différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être super le fun. Le serveur ouvre ce samedi le 11 à 16hFR. Du coup ben voilà. Et puis si vous êtes intéressé, toutes les infos sont en desk. Donc leur site, leur Discord, leur Twitter, etc. Tout ça c'est en desk. Ensuite tous ceux qui veulent venir jouer avec moi pour l'ouverture. Ben c'est très simple. Je vous ferai deux petits concours. Donc premièrement un concours que je fais moi-même. Donc sur ma chaîne. Donc le grade Supreme à Win 1 mois. Donc un petit grade toujours de chez la Win pour l'ouverture. Donc pour participer c'est très simple. Faut liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo sur Nextion. Et puis ensuite petit concours Twitter aussi que je vous fais gagner. Donc tout ça, ben voilà sur Twitter, tout est indiqué dans la desk. Mais du coup pour le grade que je fais gagner sur ma chaîne. Le résultat sera sûrement à ma première vidéo que je vais faire sur le serveur. Il y aura le résultat du concours dedans. Ah oui et juste avant de vous laisser avec le serveur. Je veux juste vous dire un petit truc. Donc en gros c'est simple. Sur Nextion un truc assez cool avec leur boutique. C'est qu'il y a une sorte de code créateur. Donc si vous connaissez Fortnite. C'est exactement le même principe. Vous mettez un code. Ça vous fait une réduction à vous. Et puis à moi ben ça permet de m'envoyer une partie de vos pb. Donc vraiment un petit pourcentage. Du coup si vous êtes intéressé à acheter un grade, des spawners, un n'importe quoi sur la boutique. Et vous voulez une petite réduction. Utilisez mon code en kit410. Ça fiche à l'écran. Comme ça on va faire un petit peu de pb pour ma faction. Puis du coup voilà ça me ferait plaisir. Donc merci à tous ceux qui vont l'utiliser. Et puis ceux qui ne connaissent pas vos annexions. Ou qui ne sont pas intéressés à venir sur le serveur. Ben laissez moi vous faire changer d'avis. Donc écoutez bien cette petite présentation là. Premièrement pour les classes comme avant. Donc il y a les deux classes principales du serveur. Donc la classe marchande et la classe guerrière. Chacun se développe différemment. Et puis ensuite quand vous faites slash classe en fait. Ben non juste slash classe en fait. Vous avez le moyen de gagner votre exp. En justice pour la classe guerrière c'est le moyen. Et puis vous avez aussi vos compétences de classe qui ont complètement changé. Donc en gros là je ne peux rien que vous montrer sur la classe guerrière. Mais ceux de la classe aussi marchande ont complètement changé. Sont vraiment plus intéressants qu'avant. Mais les deux que je trouve les plus opés. C'est vraiment un enchantement amélioré. Qui permet d'avoir seulement des bons enchantements. Donc exemple quand vous achetez cette compétence là. Après avoir farmed un certain temps. Vous achetez une compétence. Et puis justement avec ces compétences là. Ben celle là vous permet de prendre. De seulement avoir des bons enchantements. Et puis le boost de personnalité ça dit en nombre. Ça vous heal plus en PVP. Donc ça c'est vraiment non négligeable. C'est vraiment OP comme effet. Et puis ceux qui n'ont pas compris pour augmenter ces trucs là. Faut simplement farmer son level de classe. Donc à chaque 5 level. Vous avez un point de compétence que vous pouvez mettre dedans. Ensuite vous avez aussi le slash quest. Qui a vraiment une belle interface. Donc voilà il ressemble à ça. Donc c'est pour toutes les cas du serveur comme avant. Donc ils sont un petit peu buggy. Donc je ne vais pas vous les montrer pour l'instant. Mais bref il y a des classes de farming. PVP, commerce, etc. Plein de trucs assez cool. Ensuite il y a un paquet de classements en fait. Donc pour ceux qui adorent ça être premier des classements. Il y a des classements pour tout en fait. Donc le classement pour farm. Donc vraiment tous les items. Classement chasseur c'est tueur de mobs. Donc on voit qui a tué plus zombies. Qui a tué plus squelettes, etc. Donc c'est quand même assez stylé. Ensuite les classements de faction. Donc en premier il y a le CHF Achievement. Donc qui vous permet de jouer classement. Donc ça en gros pour le classement. Il faut vraiment trahir des achievements de faction. C'est un paquet d'achievement. Donc on minage. Ça admettons on regarde le titane. Donc là le premier niveau c'est farmer 8 titanes. Donc voilà il faudra farmer juste 8 titanes. Ensuite le prochain niveau ça va être farmer 16 titanes. Ensuite 20 et tout ça. Ça va augmenter à chaque fois. Il y a 20 niveaux pour les titanes. Et puis ensuite il y a tous les autres minerais. Et puis c'est un paquet d'objectifs. Que vous pouvez faire toute la faction ensemble. Donc admettons moi en j'ai tant que je vais farmer les minerais. Donc exemple moi je mine une dizaine de titanes. Et puis un autre monde va faire qu'en min 10. Ben ça va faire 20 au total. Donc on aura fini le premier achievement. Et puis ensuite après avoir fait ces achievements là. Vous pouvez faire F-Skill. Qui permet d'augmenter les compétences de faction. Donc peut-être pouvoir flyer dans nos climes. Prendre moins de dégâts. Ça sera un paquet de trucs assez intéressants. Ensuite ici ça c'est pas toutes les nouveautés. Il y avait déjà ça à la dernière version. Donc c'est un paquet de runes qu'on peut mettre sur les stuff. Donc 4 titres de runes. Rune de vie. Rune de terre qui nous permet de prendre moins de dégâts. Rune de métal pour avoir plus de duras. Et puis runes de réparation. Bon j'ai bégayé pour ce répa automatiquement. Un petit peu comme Mending. Et puis pareil pour ceux qui avaient livre un petit peu avant la dernière version. On peut maintenant mettre des runes sur nos épées. Alors la rune de vie c'est le plus OP. Les restes sont un petit peu moins OP. Mais bon chacun c'est... Chacun ses trucs. Ici c'est 3 minerais principaux du serveur. Donc on parle personne paye pas avec ça. L'iris le stuff ton paye pas avec. Et puis petit tan. Donc qui est le stuff un petit peu rare. Et puis il y a aussi le stuff légendaire. Qui s'obtient seulement dans le PNJ Guldor. Donc un stuff un petit peu qui s'obtient seulement au marché noir. Il y a aussi l'armée de recherche et l'armée de farm. Donc ça dit dans le nom c'est pour farmer. Et puis le stuff de recherche. Ici il y a 4 nouveaux items en fait qui sont assez intéressants. Donc premièrement la fossile qui permet de récupérer tout ce qui est melon, baie, tout ça, tout ça plus rapidement. Donc les bais qui est l'ajout le plus stylé du serveur. Donc c'est un nouvel type de plantation plutôt. Ensuite la pioche de richesse qui permet de fortuner au mérite. Aussi contrairement à la dernière version. Il y a augmenté la durée sur cette pioche là. Du coup ben c'est plus utile. Et puis ensuite il y a ou de replantation qui permet de replanter automatiquement. Et puis la masse qui permet de miner plus rapidement. Donc là je suis en Game Modern donc ça va pas marcher. Mais bon vous avez compris l'idée. Et puis aussi un petit truc, un petit ajout. C'est que sur le stuff légendaire. Donc le stuff Menos. Ils ont rajouté de la durabilité. Donc contrairement à la dernière version qui était chaud à avoir. Et puis en plus il n'y avait pas beaucoup de duras. Ben là ils ont doublé la durabilité. Donc c'est vraiment plus OP à avoir. En fait ça a été un objectif à avoir ce stuff là. Ensuite ça pareil pour tous ceux qui n'ont pas trop joué. Vous connaissez pas. Mais en gros il y a des échelles et des coffres en minerais. Donc voilà ça c'est basique. Ici il y a de l'Obsidène normal qui pète à 12 coups de TNT. Et puis l'ancien Obsidène qui est un crash quable. Mais qui pète à 8 coups. Donc un petit peu plus facile à péter. Et puis ensuite ici il y a 3 sortes. Ben ça c'est pour les pillages en fait. Donc le explorateur de coffres. Qui permet d'ouvrir les coffres dans un climat ennemi. Juste pour voir il y a quoi dedans. Mais rien volé. L'oeuf de Super Creeper qui permet de péter en fait 8 creepers à la fois. Donc ça permet d'avoir une grosse grosse explosion dans une grosse zone. Et puis la TNT répulsée qui permet de propulser la TNT. Donc qui est moins cher à craftier qu'une TNT. Mais ça permet, ça ne va pas faire exploser les blocs. Ça va être pour les canons à TNT en fait. Pour propulser la TNT quoi. Ensuite c'est un nouveau truc. Tu as les Pouds légendaires. Donc ça en gros je vais passer très vite là dessus. C'est des Pouds qui sont craftables. Donc qui permet d'augmenter les levels des plantations. Donc admettons que vous augmentez les levels d'une baie. Donc vous spammez les droits dessus. Et puis à partir d'un certain moment ça va marcher. Voilà donc là il est level 1. Quand il est level 1 ça permet en fait sur les buissons en tout cas. Ça permet qu'avec une fossile tu peux les instantaner. Et puis quand il est level 2. Tu pourras parfois en la cassant avec une fossile. Obtenir des baies légendaires. Donc qui se vendent simplement plus cher au chat. Puis qui donnent un petit peu plus d'XP. Mais du coup voilà ça permet en fait. C'est un truc spécial augmenté à farmer ses champs de baies. Donc au lieu d'avoir des géants champs de baies. Vous pouvez farmer plus d'argent avec ça. Avoir plus d'XP etc. Ensuite cycle d'or. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un PNG Spand in Warzone. Pour acheter des items. Donc des items communs, légendaires, rares etc. Acheter des items vers des pièces d'argent. In-game. Et puis ici. Ben ça je vous laisserai découvrir ça in-game. En gros c'est pour la classe par chante. Vous aurez un item spécial juste ici pour vous. Donc ça je ne vais pas trop en parler. Je vais essayer de découvrir ça in-game. Ensuite les gemmes sont beaucoup plus difficiles à voir que la dernière version. Donc ce sont absolument des random war. Qui sont vraiment plus rares qu'avant. Et puis dans les gemmes. Dans les minerais de la tour de GM en gros. Donc ça sont obtenables avec un sort de magie. Donc là en gros. Ceux qui ont regardé les spoils sur Twitter. Vous connaissez la magie. Mais c'est très simple. Vous avez premièrement la commande sage magie. C'est un petit peu comme les classes en fait. C'est un truc à level up. Vous devriez augmenter votre level de magie. Qui vous permettra de... En fait déjà. Il faut monter level 5. Pour monter level 5. Il faudra lancer des minerais dans ce puits là. Donc je n'ai pas de minerais sur moi. Attendez une seconde. Vous allez lancer des minerais là dedans. Ça vous permet de vous level up. Et puis là c'est un petit peu buggy d'XP. Mais bref. Vous avez compris le principe. Ensuite vous pouvez aussi crafter des nouveaux items. Donc ça c'est un permet de vous lancer des items là dedans. Ça vous fait un craft. Mais en gros tout ça. C'est cool. Parce que dès que vous allez monter level 5. Vous allez avoir un petit chapeau. Donc moi j'ai le chapeau bleu. Ça c'est un cosmétique. Ce sera achetable plus tard. On pourra mettre son chapeau etc. Mais bref. Vous avez un chapeau. Ensuite quand vous êtes level 5. Vous obtenez pas juste le chapeau. Vous obtenez aussi une baguette magique. Qui permet justement. De faire des sorts de magie. Donc premièrement toutes les infos dans le slash magie. Comment gagner de l'XP etc. Et puis pour gérer ses sorts. C'est juste ici. Donc il y a 5 sorts différents. Se repair. Donc voilà. Ça permet de se repair son armure. La guérison. Donc on va mettre ça. Il et il. Nos membres qui sont autour de nous. Faire plus des go-mob. Donc pour les events. C'est parfait. Double XP. Bah c'est dans le nom. Et puis aussi transformation. Donc ça ça permet de transformer un random ore normal. En random ore légendaire. Donc pour les gemmes. Donc à la tombe fait l'hydroi. Transformation. Vous tapez sur le random ore. Et puis c'est censé être transformé. Sauf que là j'avais pas assez de. Non ça transformé ce sort. En fait je suis en Game Under. Donc ça a bugé un petit peu. Mais ça a bien transformé le random ore. En minerais aléatoire pour les gemmes. Donc bref. C'est un paquet de sorts assez cool. En fait. Assez intéressant. Qui vont modifier un petit peu le gameplay. Du coup il va falloir tryhard aussi son level de magie. Il y aura aussi l'archimage. Donc en gros vous pouvez changer des items. Pendant un certain nombre de temps. Pour gagner de l'XP. Donc là par exemple ici c'est changer des items. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est des blocs de la pisse. Vous pouvez aussi crafter des potions de mana. Qui sont craftables avec les gemmes de mana. Donc ça c'est une nouvelle gemme aussi que j'ai sur le serveur. Donc ça permet de crafter les baguettes magiques. Les potions de mana. Et puis juste ici. Le mana de... Ben en fait ça c'est le crimeur plutôt. En vrai je vais finir avec la magie. En première vue ça les gemmes permettent de crafter la baguette magique. Exemple vous n'obtenez une gratuite au level 5. Mais après un certain temps elle peut casser. Donc si elle broke. Ben vous devez en crafter une nouvelle. Et puis pareil vous aurez les potions de magie. Ben les potions de mana pour régulter votre mana plus rapidement. Et puis c'est le crimeur. Donc pour tous ceux qui connaissaient dans la version. Il y avait certains nouveaux enchants. Donc par exemple le chance de critique. Qui permet justement si vous n'êtes pas con. Permettre de sans faire de coups de critique. Ben en fait sans sauter. Ça pouvait mettre des coups de critique une fois de temps en temps. Mais du coup maintenant c'est seulement obtenable dans le crimeur. Donc il va vous coûter du manœuvre enchanté. Donc je vais prendre un petit livre non enchanté pour vous. Vous mettez un livre et puis voilà. Ça vous dépense de la mana. Et puis vous pouvez enchanter. Comme là j'ai eu richesse 3. Donc en gros les nouveaux enchants de serveur. C'est richesse. Donc qui permet de mettre sur une fossile pour récolter les baies. Et avoir plus de... En gros c'est comme fortune. Ça permet de récolter plus de baies. Ensuite le chance de critique. Ça je vous l'ai expliqué. Sanguinard permet de faire plus de mobs. Donc exemple les mobs stackis. Ça va manquer plus d'un coup. En tout ça c'est très utile. Surtout en Warzone. Ou en n'importe où en fait. En tout ça c'est super cool. Marché aquatique. Marché vite dans l'eau. Comme acheter aquatique en Minecraft. Et puis ensuite il y a Magnétisme. Ça c'est un nouveau enchante. Qui est quand même assez utile. Donc en gros vous droppez des items par terre. Vous êtes en pillage. Ou je sais pas quoi. Vous voulez récupérer des items. Vous prenez l'item dans votre main. Et puis ça les aspire sur vous. Donc après ça. C'est un atout assez cool. A moitié inutile. A moitié cool en fait. C'est un petit peu bizarre. Mais bon. Du coup ça peut toujours être assez sympathique à tester. Du coup je disais. Si j'étais un petit peu speed pour la présentation. Je vous ai essayé de montrer toutes les nouveautés du serveur. Du coup ben. J'ai un petit peu fait le tour. Donc oubliez pas déjà les concours en début de vidéo. Que je vous ai montré. Donc vous avez toujours liked la vidéo. Commenter. Et puis le concours Twitter. Donc moi je fais le tour du serveur. J'espère que vous allez venir jouer avec moi. A l'ouverture. Avec ma faction et cetera. Bref. Aussi ma faction recrute. Donc si vous êtes intéressé. Allez voir en description. Tous les niveaux sont là. Donc bref. Moi c'était KidCat. J'ai fait le tour. Du coup ben. Merci d'avoir écouté. Et puis on se retrouve samedi. À 16h. Pour l'ouverture. C'était KidCat. Et donc. Ciao ciao les mecs.